C'est un réseau de 23 campus gérés de manière décentralisée, qui opère de manière relativement indépendante sur chacun des pays. C'est un grand plaisir pour le réseau LC Éducation d'accueillir HEM et Mets de métiers au cœur de notre grande famille. Le réseau LC Éducation aujourd'hui, c'est 23 campus sur 5 continents, qui puissent ses origines à Montréal, donc 60 ans d'histoire à Montréal, mais aussi 30 ans au Maroc, que nous célébrons l'année prochaine, 30 ans de Collège La Salle, qui a été fondé par mon père à l'époque en 1989 à Casa et à Rabat. Et aujourd'hui, de joindre nos forces à toute l'équipe HEM et la grande famille Ben Amour, c'est fabuleux. La bonne institution pour vivre ensemble une nouvelle ère, une nouvelle ère de développement, de choses et de bons projets à faire en commun. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la salle de conférence de HEM Casa pour annoncer une belle nouvelle, qui est celle de la signature d'un partenariat stratégique entre HEM et le réseau LCI Éducation. Comme vous le savez, HEM fête ses 30 ans cette année. HEM dispose de 5 campus à travers le Maroc, Casa, Rabat, Marrakech, Tangier, Fès, d'un institut des métiers, Mets de métiers à Tangier, et a toujours eu cette envie de se développer et de croître, et c'est ce qu'elle a fait pendant 30 ans. Et là, à l'occasion de son 30e anniversaire, on s'est dit que pour aller encore plus loin, il était bon de le faire avec un allié. Et nous n'avons pas trouvé meilleur allié que ce réseau LCI Éducation, qui est canadien, mais qui est vraiment déployé dans le monde entier, qui a 23 campus sur 5 continents. Et là, on pourra... Et ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est un réseau éducatif qui ne fait que de l'éducation. Et ça, c'est très très bien. Et c'est pour ça qu'on leur a fait confiance et qu'on s'est fait mutuellement confiance. Et l'idée, c'est de se développer ensemble. En fait, dans la part majoritaire qu'a acquis le groupe LCI Éducation, il y a une part d'abord qu'avait la SFI, que n'avait pas M. Ben Amour, qui avait déjà pris la SFI 20% en 2013-2014. Donc, la mission de la SFI s'est terminée. Nous avons construit grâce au fonds qu'avait injecté la SFI il y a 5-6 ans, le campus de HEMFES. Et nous avons lancé le concept de MedMétier et le campus de MedMétier. La mission de la SFI étant, on va dire, achevée, elle a donc cédé ses parts au réseau LCI Éducation. Et M. Ben Amour a également cédé ses parts de façon majoritaire, justement, pour donner cette chance et cette opportunité au groupe HEM de se développer encore plus. Alors ça, je pense que c'est normal. C'est quand même une famille qui est derrière. Et ce sont des chiffres qui sont assez confidentiels. On a eu des discussions avec eux. Et avec beaucoup de fierté, on s'est mutuellement dit, la mission de la SFI est accomplie. Et bien, maintenant, pour toutes les raisons qu'on avait vu depuis le début de cette conférence de presse, on va pas le dire, on s'est dit, on passe à autre chose. Avec cette شركة, l'hadef, c'est qu'on s'éteint de mettre en place une nouvelle formation de l'éducation de l'éducation hors de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Elle est exclusive à l'éducation de l'éducation. Ce qui est essentiel, c'est qu'on a besoin d'avoir une compréhension avec les ménages, c'est qu'il y a une compréhension qui vient et dit qu'il y a une compréhension et qu'il y a une compréhension. C'est qu'il y a une compréhension qui vient et qu'il y a une compréhension. Il y a une compréhension et il y a une compréhension qui vient et qu'il y a une compréhension qui vient et qu'il y a une compréhension pour les gens, les gens, les gens, les gens, les objets, les étudiants, ces cas. Je crois que de la même manière qu'il a fondé l'institution, et je suis un peu la bonne personne pour lui mettre des mots en hauteur, mais il a vraiment tenu à sécuriser le futur de l'institution qu'il a bâti, sa famille, et il a décidé de le faire en plein contrôle. Donc il a décidé de lui-même prendre une décision, piloter ce processus-là et, si vous voulez, y voir, alors qu'il était encore tout à fait apt de diriger ce processus-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo de l'express.